Oumbo la famille, sortez, venez vous écouter attention à l'étoile kribienne. Vu qu'Amer Kamen, en clachant sur des livres, il a cité son nom, l'étoile kribienne aujourd'hui donne raison à J.Rémingon. Comme quoi, Amer Kamen a perçu l'argent, l'attagé s'a re-blocqué. Vous avez vu que certains bloqués ne sont pas prononcés sur certains dossiers concernant l'étoile. Vu qu'Amer Kamen, il a affirmé qu'il a fait gagner des contrats, il a fait gagner peut-être certains montants à fleur de l'île. Et alors, il faut dire, en tout cas, la famille, écoutez attentivement l'étoile. J'étais en train d'écouter le live du père d'époussé, Amer Kamen. Amer Kamen qui dit qu'on doit aller demander à l'étoile kribienne les contrats qu'il a donnés aux blogueurs ici sur l'étoile. Ça me fait rire quand Amer Kamen dit ça. Parce que quand Amer Kamen était venu me combattre sur le dossier de Samy, c'est bien parce que c'est lui-même qui a parlé. Vous ne m'avez jamais entendu vous dire ça. Alors que je savais, quand Amer Kamen est venu me combattre sur le dossier de Samy Lin, il avait un contrat avec la bosse qui était concernée dans le dossier de Samy Lin. Que mon français se fasse bien écouter. Je n'ai pas dit avec la bosse Samy Lin, parce que je n'ai jamais dit ça sur mes pages. C'est Dieu qui connaît la vérité. Amer Kamen, comme il a mentionné mon nom dans ces choses, je vous dis alors la vérité. Il avait reçu une proposition énorme où il devait aller partager avec certains blogueurs de l'étoile. C'est la vérité. Pour que les blogueurs-là sachent que ce n'est pas le mensonge, c'était entre un bâton et demi et deux bâtons. Amer Kamen, lui-même, il avait dans les deux bâtons et demi ou trois bâtons. Écoutez bien l'histoire. Il devait avoir donné les contrats à certains blogueurs qui sont là sur la toile et les blogueurs très connus. C'est pour ça que vous avez vu, quand nous on était en train de parler du dossier de Samy Lin, les blogueurs-là se sont sentis attaqués. Je ne les ai jamais, c'est-à-dire que je ne me suis jamais adressé à eux, et pourtant j'étais au courant de ça. Donc les blogueurs-là faisaient comment ? Quand nous on venait défendre le dossier de Samy pour obtenir justice dans le dossier de Samy, parce qu'on voulait à tout prix savoir ce qui s'est passé à Kribi, savoir si Samy a bel et bien fait l'accident, parce que les versions qu'on nous donnait n'étaient pas concordantes. Qu'est-ce que les blogueurs-là faisaient quand l'étoile Kribienne finissait de faire le live ? Vous allez reconnaître les blogueurs en question. Mais je vous cite déjà, il y avait Amer Kamen dedans. Eux, ils lançaient les lives après nous pour venir contredire nos versions, pour venir dire que nous sommes les menteurs. Donc vous comprenez donc que sur la toile camerounaise ici-là, il y a les gens qui pour l'argent, c'est-à-dire pour l'argent, comme le père des poussés. Pour l'argent, ils sont capables de vendre leur famille. Ils sont capables de vendre leur père, leur mère, pour l'argent. C'est-à-dire que quelque chose qu'ils voient comme ça, eux-mêmes comprennent que non, il y a quand même des zones d'ombre ici. Mais comme ils savent qu'il y a les chiffres qu'on les a promis, ils décident de faire le traficage des informations. Vous voyez les histoires passées, parce que chacun doit avoir sa paix. Amer Kamen savait qu'il y avait quelque chose de louche, parce qu'il a parlé de ça avec moi, et avec les preuves, où il disait que oui, moi-même je sais ça, mais tu vois, c'est ma personne, c'est ce qu'il me disait. Vous m'avez déjà entendu vous parler de ça ici. Comme il a mentionné mon nom, quand tu mentionnes mon nom dans les histoires d'argent, le père des poussés, quand tu mentionnes mon nom dans les histoires d'argent, bizarre, bizarre, ou vous êtes corruptible ici sur la toile. Précise bien que l'étoile kribienne n'a jamais eu ses enfants de quelqu'un. Précise bien. Parce que quand tu parles vite comme ça, je connais les Camerounais avec leurs analyses erronées. Ils risquent d'aller dire que, ah, dans ce que tonton Jipone avait dit ici là, que l'étoile kribienne est dans les noms des personnes qui ont mangé l'argent dans Mougou Bélinga, ou mangé l'argent de Pierre Paul-Jean. Donc c'est la vérité. Moi je ne joue pas avec mon imagé. Vous êtes les plus grands de mes tailles. Mais moi ma part d'image qui est comme ça là, je ne joue pas avec. Donc quand tu parles, dis bien que oui, les toi qui viennent sais que tu as donné les contrats aux gens. Tu as aidé à donner les contrats aux gens, à tes soeurs blogueuses qui sont ici sur la toile. Mais tu précises bien que tu ne m'as jamais donné de contrat, c'est important. Moi le contrat que je connais, le contrat que moi je sais que tu as donné aux blogueurs là, c'est le contrat de la bosse. Je vais donner le nom, la bosse Karine Mungoui. C'est la vérité. Karine Mungoui t'a contacté pour donner le... Est-ce que je vous avais dit ça ici ? Vous qui veniez dit que, je m'attaquais à Karine Mungoui directement dans le dossier de Samy Lee. Et je vous prouve en ce que je vous explique si que si je m'attaquais directement à Karine Mungoui, pour qu'elle ait les problèmes, j'allais sortir ce que je suis en train de dire directement. Et les gens allaient se poser la question que, mais c'est n'a rien à se reprocher, pourquoi elles proposent les contrats aux blogueurs ? Vous comprenez ? Mais j'ai préféré ne pas dire ça parce qu'en tant que chrétienne que je suis mes étoiles. Comme moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé à Kribi exactement. Comme je ne sais pas si de près ou de loin Karine était vraiment mêlée à ça, si ce n'est pas vraiment l'hôpital de la caisse, ou bien elle a eu peur, comme j'avais expliqué, j'ai préféré ne pas parler de ça. J'ai préféré faire silence. Et je vous disais toujours ici que parlez toujours, vous qui ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Venez toujours nous laver, mais Dieu connaît la vérité. Maître, quand lui-même il est dans les grands blogueurs, pour aller remettre à certains blogueurs, il va venir vous donner les noms lui-même. Il y a un contrat qui s'est gâté. Là, je donne le nom. Un des contrats de Karine Mungoui s'est gâté à cause de... Non, je vais d'abord lui envoyer le message si je dois dire ça, parce que ce n'est pas une blogueuse qui me provoque. Elle me respecte beaucoup. Je vais lui demander si je dois dire ça sur mes pages. À cause d'elle, ils ont raté l'agent de Karine Mungoui. Une partie. Donc je veux poser à Amé Kamé. Quand tu viens dire tous les contrats que tu donnais aux gens-là, tu peux dire aux gens pourquoi tu faisais le contrat avec Karine Mungoui. Au moment où on est en train d'enquêter sur le dossier de Samilin, après, on te contacte pour te donner un contrat des millions que tu dois aller distribuer à tes soeurs blogueuses. Je ne sais pas pourquoi on t'a donné le contrat-là. Moi, je ne manque pas sur les gens. Mais toi, Amé Kamé, viens dire aux Camerounais pourquoi tu as eu le contrat-là. Il faut dire ça aux Camerounais. Pourquoi tu as eu le contrat-là ? Vous-même, il faut lui poser la question de savoir pourquoi tu avais les gros contrats comme ça. Vous allez comprendre donc que sur la toile, quand tu n'es pas corruptible sur la toile des Camerounais, mes étoiles libérées, l'envoie, les cœurs. Libérées beaucoup de cœurs. Et partagez le lait, mes étoiles d'amour. Merci. Sur que le gars, l'a été sujé, oubliez son nom. Sur que le gars, l'a été sujé. Quel gars ? Vous allez comprendre que sur la toile Camerounaise, quand tu n'es pas corruptible, quand tu n'es pas corruptible, autant pour moi, on fait tout pour te faire tomber. Parce que c'est toi qui viens faire les lives qui ouvrent les yeux aux autres. On fait tout pour rendre ta version néante. Si vous constatez bien, bipé la baronne de Suisse ici, vous allez constater que même la baronne de Suisse, elle m'a énormément combattue. Elle faisait que dès que je fais une vidéo, donc elle a fait le genre de blog où il faut que les Camerounais croient à sa version à elle. Quand les gens, comme nous venons parler, on ne doit plus nous faire confiance parce qu'elles choisissaient là où il y a les dossiers sensibles où nous sommes venus nous prononcer. Et puis elles venaient expliquer ça d'une façon pour nous casser. Comme ça, les gens qui savent que nous, là, nous ne sommes pas corruptibles, ils vont commencer à douter de nos versions. Regardez le dossier de Bruno Bidjan. Les versions que vous avez eues ici sur la toile. La plupart des Camerounais savaient que Bruno Bidjan est en train d'aller en prison à cause du dossier de Martinez-Usogon. Quand je faisais un post pour expliquer, puisque moi j'avais les informations du journal, du canal de Kinox, quand je venais expliquer ici et j'avais même les versions des grandes personnalités du Cameroun en privé, ce n'est pas un mensonge mes étoiles. Même les gens, les proches de Bruno m'appelaient pour m'expliquer. Je savais que Bruno avait été arrêté parce qu'il est venu demander le changement ici sur la toile. Elle est venue vous dire que ce n'est pas pour ça que Bruno était arrêté. Et comme les Camerounais étaient à chaud avec le dossier de Martinez-Usogon, parce que vous êtes comme les marionnettes. On vous manipule vite et les gens comme nous là, on n'arrive pas à nous manipuler parce que le cerveau est au taquet. Vous avez commencé à dire que c'est la vérité. Or, c'était faux parce que je vous explique. Effectivement, Bruno avait été entendu sur le dossier de Martinez-Usogon. C'est qui est tout à fait légitime de par les propos que Bruno avait tenus. Vous savez, quand il y a un problème aussi grave comme celui de Martinez-Usogon, même si tu avais affirmé des choses anodinement, le jour où il arrive un problème, on va récupérer tes déclarations pour dire que c'est peut-être de ça que tu parlais. À l'époque, avant que Martinez-Usogon ne décède, Bruno avait pour coutume de toujours vanter M. Amogoube Linga. Il avait pour coutume de dire que si son patron, si on arrête son patron ou bien quoi, il va toujours défendre son patron. Bref, je ne connais plus exactement ce qu'il avait dit. Son patron dit oui. Voilà. Il avait dit que son patron dit oui. Je vais. Il dit non. Je rentre en arrière dans le truc de ce genre. Les gens ont récupéré les déclarations de Bruno pour aller dire que ça voulait dire que si on envoie Bruno qui l'aime quelqu'un, Bruno aussi va qu'il l'aime quelqu'un. Vous comprenez un peu. Alors que normalement, les déclarations de Bruno n'avaient rien à voir parce que quand Bruno disait ça à l'époque, les étangs, certains étangs qui étaient jaloux de Amogoube Linga avaient déclaré la guerre à Amogoube Linga parce qu'ils disaient qu'Amogoube Linga est très hautain. Qu'il est très hautain que depuis qu'il a atteint les milliards, il ne respecte personne. Et à cette époque, il avait fait une déclaration à la télé en disant que les étangs sont très mauvais. Ce sont ses frères étangs qui veulent finir avec lui. Déclaration là, ce n'était pas pour parler de tous les étangs. Amogoube Linga s'adressait à une poignée des camps. Mais vous savez qu'entre ce que tu dis et ce que les gens te veux comprennent, il y a deux ponts. Il y a deux ponts, pas un pont, il y a deux ponts. Les étangs qui n'étaient pas cités se sont sentis concernés. Ils ont pris Amogoube Linga ils ont gardé au frais. Ils ont donc commencé à faire les coups bas sur Amogoube Linga. D'où les sorties de Bruno Bijan pour défendre son patron. Elle est sortie là, lui, ont été préjudicés. Ils ont été condamnables vis-à-vis, je vais parler. Ils ont été contre lui. Il ne faut pas que vous n'écoutiez pas. On va venir dire que. Ils ont été contre lui parce qu'après, quand il y a eu le dossier Martinez-Ozogo, on s'est dit qu'il est avec les gens-là. Maintenant, quand Bruno Bijan, lui, se fait entendre pour le dossier de Martinez-Ozogo lors des premiers tournés du dossier de Martinez-Ozogo, les enquêtes montrent là-bas que Bruno n'est pas coupable. En fait, il faut savoir que le dossier Martinez-Ozogo est vide. Le dossier Martinez-Ozogo est vide. Bruno la première fois. Mais, sur condition, les enquêtes continuaient, non. Les enquêtes continuaient. Sauf que, on explique à Bruno que, quand ton dossier est sensible, les gens veulent à tout prix t'écrouler. Comme tu sors là, même Bruno Bijan ne sait pas que j'ai la version aussi que je suis en train de vous donner. C'est une version que j'avais gardée pour moi. Parce que c'est une source sûre qui m'a appelée pour me raconter ça. On explique à Bruno que comme tu sors, puisqu'on a récupéré le dossier de Martinez-Ozogo pour en faire une manipulation sur la toile instrumentalisée les Camerounais, on lui a donc fait comprendre que comme tu es en train de sortir, shut your mouth, fais profil bas parce que tu es déjà sur un dossier sensible, reste tranquille. Mais si le grand frère VP du continent 2025, un VP de Londres s'appelait avant VP de Londres, il a changé l'ami VP du continent 2025. Quand Bruno sort maintenant, l'erreur que Bruno Bijan connaît, c'est que Bruno Bijan, comme il a la rage que merde, je me suis toujours battue pour l'État Camerounais. C'est l'État Camerounais aujourd'hui qui veut être contre moi et m'envoyer en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose ou pas. Je parle en fonction des intentions de Bruno. Donc parce qu'ils ont autant de haine vis-à-vis d'Amogou Bélinga, donc moi, on veut m'envoyer au cachot. C'est comme ça que Bruno a la rage. Vous savez que les jeunes, les jeunes ne sont pas comme les papas qui sont là-bas et tout-ils. Le jeune a toujours, même s'il a un peu de maturité, il a toujours cette immaturité qui des fois fait surface parce que voilà, il est jeune, il a le sang chaud, il n'est pas comme les vieux qui ont la maîtrise. C'est donc ça que Bruno Bidjan décide de commencer à dénoncer ce qu'il ne dénonçait pas souvent de peur des représailles. Bruno Bidjan commence à faire les reportages où il ne peut pas filmer les taudis du Cameroun pour énerver le gouvernement et montrer comment les Camerounais souffrent. Il montre les routes, ce qu'il ne faisait pas trop, mais il le faisait souvent, mais pas trop. Là, il a belle rage de quelqu'un. Vous savez quand vous voulez faire tomber quelqu'un qui pense qu'il est innocent parce que c'est possible que ce jeune homme soit innocent. Vous connaissez la politique. Je continue à dire ça. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé. Vous savez que je sais très bien que vous n'aimez pas Bruno. C'est comme ça que Bruno commence alors à les attaquer. Il attaque le prix du panier de la ménagère. Il dénonce tout ça. C'est comme ça que ça remonte dans les oreilles des autres institutions. Ça monte dans leurs oreilles que voilà Bruno qui est en train de faire du sale sur Vision 4. Voilà Bruno qui est en train de faire du sale sur Vision 4. Donc, pardon, trouvant le moyen de le faire tomber. Bam ! Ils ont encore remis l'histoire de Martinez de Zogo devant parce que vous les Camerounais vous avez toujours cette fâcheuse manie de profiter de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent. Ils ont encore récupéré Bruno. Quand Bruno va donc se faire entendre, Bruno ne se fait pas l'entendre pour le dossier de Martinez de Zogo. On condamne Bruno pour incitation à la haine. Oui. On dit que Bruno veut rebeller les Camerounais. C'est comme ça qu'on enferme Bruno pour six mois. Mais sur la toile, la plupart des Camerounais qui ne vont pas chercher l'information, ils ont mis dans leur tête que Bruno a été enfermé pour le dossier de Martinez de Zogo. C'est faux. C'est bien pour le dossier de la dénonciation, l'incitation à la révolte. Parce que quand tu incites le peuple à se révolter et qu'il y a par exemple les émeutes, si quelque chose se casse, les biens publics sont dégradés, on va considérer que c'est à cause de toi si ta voix porte. Et donc, ils ont pris Bruno sur ça. Comme ça qu'ils ont enfermé Bruno. Mais comme la baronne de Suisse, la baronne de Suisse, j'ai pas un problème avec toi, je te parle sur les dossiers publics où tu m'as beaucoup attaqué. C'est à cause de toi que j'ai eu beaucoup de signalements sur ma page. Parce que comme tu es du MRC, parce que tu ne dis jamais la veille de toi, tu as toujours le genre de personne que quand tu es un parti, tu tournes toujours, tu joues avec les mots dans tes lives. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais pour qui tu es mais quand quelqu'un intelligent, c'est quand on voit où tu es 30 ans de lancer les pieds, qu'on sait que non, voilà ton camp. Comme par exemple avait le dossier de Samuel Eto'o et les hiboux. Tout le monde sait sur la toile que tu es pour les hiboux. Mais toi, tu ne veux jamais te positionner parce que toi, tu as peur des réprésailles. Donc tu vas toujours dire que non, moi je ne suis pas pour tel, je ne suis pas pour tel. Mais les gens qui te suivent vont constater que tu es contre Samuel et on ne sait pas pourquoi. Toi qui vis dans les états démocratiques, tu n'oses pas te prononcer et au moins que les gens t'aiment pour ce que tu es et non pour ce que tu n'es pas. Tu vas commencer à dire non, vous savez, Samuel aussi a fait comme ça mais attention, je ne suis pas contre Samuel et moi je ne suis pour personne ou pas dans vos choses du Cameroun mais tu viens toujours parler dans les choses du Cameroun. Donc c'est comme ça que la baronne alors, comme elle est du groupe politique du MSC, parce que comme vous voyez la baronne là, la baronne elle est du MSC mais elle n'assume pas aussi son groupe politique. C'est ça que je ne comprends pas parce que quand tu es dans un parti politique, c'est à me combattre parce que quand j'ai fait le premier poste à Bruno, le premier poste où j'ai fait comprendre aux Camerounais que si Bruno Bidjan part en prison et les Camerounais ne marchent pas pour revendiquer la liberté de Bruno Bidjan. Plus jamais je ne vais donner ma voix pour défendre les causes du bas peuple. Comme elle sait que les Camerounais n'aiment pas qu'on les appelle bas peuple selon les humeurs. Elle a pris ça, elle est partie manipuler dans son live en disant que l'étoile tribienne, si tu veux partir défendre Bruno, descend au Cameroun parce que quand tu ne connais pas les choses du Cameroun, tais-toi. Bruno ne part pas en prison à cause de sa dénonciation. Arrêtez de manipuler les gens. Bruno part en prison à cause du dossier de Martinez-Zogo. Et quand elle parlait du dossier de Martinez-Zogo, elle a commencé à mettre les émotions pour manipuler facilement l'opinion publique, pour que l'opinion publique imprime dans leur cerveau que s'il vous plaît, n'oubliez pas que ça pouvait vous arriver. C'est une histoire d'injustice. Martinez-Zogo aussi avait sa famille, donc pardon, même si vous vouliez accorder un peu de crédibilité à Bruno Bidjan, rappelez-vous que c'est à cause de Bruno que Martinez-Zogo est d'ail. Ce qui fait donc que les Camerounais ont préféré oublier que... Mais on préférait oublier que... Avant le dossier... Quand il y a eu le dossier de Martinez-Zogo, Bruno était libre. Il montait, il descendait partout. On n'avait pas arrêté. C'est la même semaine où Bruno a commencé à faire les dénonciations que vous avez entendu qu'on l'a appelé, non ? Elle a réussi encore à manipuler l'opinion publique et me fait passer pour celles qui mentent sur les réseaux sociaux parce qu'elle savait que l'étoile qui vient a une page que les gens savent qu'elle n'est pas dans la manipulation, elle n'est pas dans l'escroquerie, elle n'est pas une personne qu'on peut payer et elle vient me raconter les mensonges. Je crois que tous m'ont observé, ils ont compris que l'éducation qu'ils ont reçue là, qu'ils peuvent mentir aux gens devant moi, je n'ai pas reçu les gens d'éducation là. Même dans le dossier de Malen Envoutou. Souvenez-vous du dossier de Malen Envoutou. Quand Malen Envoutou est venue insulter la première dame et que je jugeais que même si on a des divergences, même si on a des mésententes, ce n'est pas normal d'insulter la personne de la première dame parce que si aujourd'hui on accepte cette pratique-là parce que c'est la première dame qu'on n'aime pas. Demain, peu importe la première dame qui va prendre le pouvoir. Nos enfants qui nous suivent vont penser que c'est tout à fait légitime de manquer de respect à une première dame. Et ça va être un système néfaste qu'on va valider aujourd'hui parce que la personne qui est citée on ne l'aime pas. Et puis quand ça va se faire avec la personne qu'on aime, on va venir pleurer mais trop tard. Parce que quand tu as éduqué un enfant, si tu éduques cet enfant a manqué de respect aux aînés, nos parents disaient que si tu as pour fâcheuse manie de dire au chien que un jour, ce chien va se retourner avec sa gueule contre toi et c'est toi qui va mordre. Donc vaut mieux de prier m'abord dire à ces jeunes que vous n'avez pas le droit de vous attaquer à la personne de la première dame. Malène Nvoutou, elle, elle est en France dans un système protégé, un système démocratique. Mais vous les jeunes qui êtes au Cameroun, vous n'êtes pas protégés. Observez bien toutes ces personnes-là qui manquent de respect au gouvernement ou bien la première dame. Je dis manquer de respect, pas dénoncer dans le respect. Vous dites ici que tous ces gens que vous voyez sur la toile qui se font passer pour les saints, ce sont des gens et c'est nous qui veulent faire passer pour les personnes corrompues parce qu'ils savent que de nos bouches, c'est ce qui est qui sera dit. À l'époque du dossier de Martinez-Zogo, je vais vous dire à quel moment j'ai eu. Moi, je ne pourrais jamais faire confiance à la baronne de Suisse. Je l'apprécie. J'apprécie la personne mais je n'apprécie pas le comportement. Je ne peux pas lui faire du mal parce que je n'ai pas ce cœur-là. Mais le moment où j'ai su que c'était une personne malhonnête et c'est pourquoi vous verrez toujours que même Valser ou Genard, quand non, non, quand Tonton Jipon a mis nos noms dans le dossier de Martinez-Zogo, parce qu'on le dérangeait dans le dossier de Martinez-Zogo, nous, on voulait la vérité. Eux, ils sont dans leur guerre politique. Quand il a mis nos noms et les noms des innocents au Cameroun, la baronne de Suisse savait que tout ça était faux. Ce sont eux qui ont envoyé les noms là à Tonton Jipon-Rémingono. Ce sont eux qui ont envoyé les noms là pour que ça bouge sur la toile et que ça nous fasse peur et que les Camerounais retiennent que nous sommes des mauvaises personnes. On a reçu l'argent pour mentir sur le dossier de Martinez-Zogo. Entre temps, ni eux, ni nous ne savions vraiment ce qui s'est passé sur le terrain avec le dossier de Martinez-Zogo. Ce sont les gros poissons du Cameroun qui savent ce qui s'est passé. Quand non, non, sortez là-bas, la baronne de Suisse s'assoit aisément pour faire le live. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles. Elle n'a même pas mal. C'est-à-dire, elle est dépourvue de toute sensibilité. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle nous voit mal ? Parce que s'il y a quelque chose que je déteste, mes étoiles, c'est quand on m'accuse injustement. Mais Valsero fait une sortie. Quand Valsero fait une sortie, on sentait que Valsero avait mal de voir nos noms dans les histoires aussi sales. Bien qu'il n'était pas d'accord qu'on parlait contre eux, mais il n'acceptait pas qu'on mette nos noms puisque lui-même savait que c'était le mensonge. Au lieu plutôt de s'attaquer à Tonton Jupont-Rémy Gono, puisque ce sont ces gens Valsero a préféré parler en sage pour nous protéger. Valsero a dit « La famille, vous allez trop loin. Ces enfants que vous jetez à la vindicte populaire, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. » Valsero ne pouvait pas dire « Ne parlez pas de l'étoile tribienne. Ne parlez pas de Tignbengue. » Il a préféré généraliser parce qu'il avait mal au cœur. Son cœur saignait. Il disait que non, c'est pas possible. C'est là où j'ai compris qu'il y a ceux qui veulent la gloire à tout prix avec le mauvais cœur. Et ceux qui, malgré la gloire qu'ils recherchent, ils ont encore un peu du… C'est-à-dire un peu du manisme en eux. Depuis le jour-là, même si je ris avec la baronne comme moi, je vais toujours me souvenir que c'est cette femme-là. Elle est avec le groupe de personnes qui m'ont combattue ici sur la toile pour me nuire aussi. Il y a Amei Kamen. Mais elle n'aime pas aussi Amei Kamen parce qu'Amei Kamen, dans sa folie-là, il dit beaucoup de vérités. Amei Kamen, quand il en a mal de toi, il ne tourne pas. Il ne fait pas semblant. Il ne peut pas jouer le rôle de la baronne du Suisse. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'hypocrite, il a du mal. Il va te dire ce qu'il pense, là, 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 qu'il soit dans la raison ou pas. Il va te montrer en plein jour que c'est gâté entre vous. C'est clair. Non, c'est-à-dire apprenez à observer les gens sur la toile. Un mec qui va venir me saboter parce que il est fâché contre moi, que de faire semblant de rire avec moi que toi tu es ma personne alors qu'il n'est plus avec moi. Il va venir faire ses vues sur mon nom, mais au moins je sais que dorénavant, je ne dois plus rire avec lui parce qu'il m'a déposé. Vous voyez, moi je préfère le genre de personne là. Mais la baronne est... La baronne de Suisse rit avec toi, mais elle n'est pas avec toi. Vous voyez, donc voilà donc les gens, les gens qui savaient que nous on n'avait pas pris l'argent, mais ils nous laissaient se salir, nous salir ici. Le dossier de Martinez-Zogon, ils étaient venus raconter qu'on nous a payés, on nous a ceci. Tout simplement, on n'avait pas dit de ne pas enquêter. On avait dit que c'est trop facile de chercher un bouc émissaire. C'est trop facile de ne pas enquêter. On doit d'abord mener une enquête parce que dès que le dossier de Martinez-Zogon est sorti, je continue encore de le dire aujourd'hui. J'ai senti trop de manipulation dans le dossier de Martinez-Zogon. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi les trois cribiennes. Les trois cribiennes ici, d'une part, elle donne raison à Amé Kamer quand elle dit que quand Amé Kamer n'est plus avec toi, quand il en a mal de toi, il monte sur le bar là, il dit que quand Amé Kamer se sent déjà que nous, il n'est plus avec Flor de Lille, il a des pauvres. Oui, donc c'est par rapport à ça qu'elle dit que d'une part, le côté l'air voit un peu qu'Amé Kamer est vrai, normal. Pourquoi? Parce que de là, tu connais déjà qui est ton ennemi. Et concernant qu'en gros, vu qu'Amé Kamer a dit comme quoi, il y a certaines choses qu'il ne parle pas beaucoup. Il a les relations avec les gens du gouvernement. Il a les relations avec les grandes marques qui font dans les grandes pubs, il a les relations avec les grandes bois qui sont, comme Amé Kamer a parlé de ce dossier. Le dossier qu'Amé Kamer parlait là, elle a parlé de Karim comme quoi, vous avez vu un temps ici, il y a certains blogueurs qui ne sont pas prononcés sur cette affaire. Lui, les chèques reviennent étaient celles-là qui faisaient partie et qui disaient que non. Elle recherchait la justice pour Samy. Et dis donc qu'il y a certains blogueurs qui n'ont pas parlé de ce dossier, mais qui vénéraient et qui disaient que non, Karim n'a rien à voir avec ce dossier-là. Elle parle comme ça de qui? Alors, des lits, catalolo, luita la baronne, compresseur et bien d'eau pour dire que ce sont des personnes en fait qu'Amé Kamer a payées. Pour que ces personnes ne se prennent ou ne se passent le dossier, Samy. Elle dit donc que les VP de Londres, les 100 ans, toutes ces personnes-là, oui, ce sont des personnes en fait qui disaient qu'elles recherchaient la justice. Mais par contre, Amé Kamer a payé sur l'argent pour que les blogueurs qui sont connus sur la toile ne devaient pas parler de ça.